Bonjour, dans cette vidéo nous allons visualiser l'image d'un cornet de glace par une rotation. La feuille qui contient les indications pour les constructions se retrouve en bas dans les commentaires et on va commencer par construire un triangle ABC isocèle en C tel que AB mesure 5 unités de longueur. Donc déjà je vais tracer le segment AB, j'ouvre Géogébra, j'enlève la grille, les axes, je vais choisir comme option l'étiquetage seulement des nouveaux points et je vais aussi indiquer que je souhaite avoir uniquement des arrondis sans décimales à l'unité. Ça, ça va être pour nos angles après. Donc on trace un segment de longueur donnée de 5 unités de longueur. Ensuite le triangle il est isocèle en C et le côté BC mesure 9 unités de longueur. Je vais tracer l'ensemble des points A 9 cm de B, c'est le cercle de centre B de rayon 9 cm, l'ensemble des points 9 cm de A. Mon point C je vais le mettre plutôt vers le bas pour que le cornet de glace et le cône vers le bas. J'enlève l'affichage des deux cercles et je trace les segments. Et enfin je complète la construction avec un demi-cercle de diamètre AB à l'extérieur du triangle. Voilà la figure initiale. Alors de façon à pouvoir construire rapidement l'image par la rotation, je vais tracer, à la place d'avoir trois segments, je vais tracer mon polygone. Donc je trie par type d'objet, je vais enlever l'affichage de ces trois segments et je trace le triangle abaissé sous forme d'un polygone. Je place un point O, O ça va être le centre de notre rotation et je vais choisir un curseur pour l'angle. Donc O je le place n'importe où, je renomme mon point D, il s'appelle O. Le curseur, je le prends ici, je vais l'appeler angle. L'angle de la rotation va varier entre 0 et 360 degrés. Je vais construire l'image d'abord de ce polygone par la rotation de centre-haut et d'angle, angle degré. Donc il ne faut pas que j'enlève l'unité. Dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi pas, il faut choisir un sens. Alors je n'oublie pas de construire l'image de ce demi-cercle par la rotation de centre-haut, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc quand l'angle va au 0, les deux figures sont superposées. Et quand je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'un angle de 43 degrés, voilà mon image. D'un angle de 63, 60 degrés, 99 degrés, 105. Ici, je vais bientôt arriver à 180 degrés. Qu'est-ce que j'observe ? Les figures sont symétriques l'une de l'autre par la symétrie centrale de centre-haut. On va décaler un peu les figures de façon à bien voir. Voilà, je retrouve ma symétrie centrale, j'augmente à nouveau l'angle, et jusqu'à arriver à 180 degrés, à 360 degrés, à ce moment-là, je retrouve la figure initiale. Voilà, 90 degrés, un quart de tour, 180 degrés, un demi-tour, et puis, voilà, les différentes positions de l'image. Alors, on peut modifier la position du centre. Voilà, vous pouvez visualiser sur votre construction Géogébras, vous pouvez placer le centre à différents endroits, et voir quelle est l'image, comment elle se positionne par rapport à la figure de départ. Si on veut mettre cette construction en couleur sur Géogébras pour faire l'image d'un cornet de glace à la fraise, par exemple, la rotation d'angle 115 degrés, de centre-haut et de sens inverse des aiguilles d'une montre, là voilà, donc je vais enlever l'affichage de tous mes points, à part le point haut qu'il faudra que je remette, sinon on ne va pas comprendre grand-chose. Je peux changer également l'affichage de ce point, au lieu d'avoir un cercle pour que ce soit plus précis, si on veut le remettre après dans un cours, on peut prendre l'option croix. Voilà, je clique à côté pour que ce ne soit pas sélectionné, je fais fichier, exporter dans le presse-papier, et je vais ouvrir Gimp. Je colle mon image dans l'éditeur en faisant CTRL-V, je vais sélectionner la partie qui m'intéresse, réduire la taille de l'image de façon à la mettre dans l'écran, et là je peux changer les couleurs, donc la couleur du cornet, c'est bien quand même qu'il soit un peu marron. J'ai oublié de valider ma couleur, donc je change la couleur du cornet, et puis la couleur de la glace à la fraise. Voilà, et là j'ai une illustration que je peux mettre dans mon cahier de leçons, ou à n'importe quel endroit, qui illustre bien la rotation, on peut mettre un petit texte, rotation de centre-haut, d'angle 115 degrés, dans le sens inverse des aiguilles de montre, et mettre figure 1, figure 2. Pour insérer un texte, je vais reprendre l'écriture noire, je vais ici, image d'une figure par une rotation, ensuite on sélectionne tout le texte en faisant CTRL-A, on va choisir la police de caractère, par exemple comique, et puis on peut changer la taille du texte, voilà, et revenir sur l'image principale. Voilà pour cette vidéo, à bientôt ! à bientôt ! À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage FR ?